Chers amis, bonjour ! Très heureux de vous retrouver pour cette seconde époque du bagne pour enfants de l'île du Levant sous Napoléon III. A partir de 1861, le petit paradis de l'île du Levant se transforma progressivement en enfer pour ces malheureux gosses. Nous étions très loin de l'objectif initial du comte de Portales. La pression était de plus en plus forte sur les colons et les maladies pulmonaires et la dysenterie commencèrent à décimer ces enfants privés de tout au point d'alarmer Pernon qui redoutait l'arrivée inopinée du comte de Portales. L'été 1861 fut particulièrement horrible. La viande livrée chaque semaine du continent s'avariait avant même qu'on pût la conserver. Pour compenser la transpiration des cheveux forçats, rien que des gobelets d'eau tiédasse. A l'infirmerie, le docteur Grimaldi était de plus en plus débordé. Faute de lits, faute de médicaments, il était obligé de refuser les malades les moins atteints. Il s'en plaignait au directeur, mais celui-ci déclara que les jeunes malades n'étaient que de tir au flanc. Monsieur Pérignon n'était pas un mauvais homme, mais c'était une sorte de vieux militaire endurci par plus de vingt ans d'armée. Le Levant était pour lui un régiment et les enfants des hommes de troupes qui s'écoutaient un peu trop et protestaient pour le moindre bobo. Rien en somme qui nécessitait que l'on dérange le comte de Portales. Quand vint l'automne, assez brutalement, sans que l'on revit le comte, on enregistra un premier décès à l'infirmerie, le 6 octobre, celui de Pierre Magot, âgé de 13 ans. Trois jours plus tard, mourut Éloi Goulet, 19 ans. Après les premiers émois dus à ces deux disparitions successives, la routine reprit le dessus, et les gardiens qui songeaient à leur paye fermèrent les yeux sur le drame qui commençait à se jouer. Quant aux prisonniers eux-mêmes, ils n'étaient plus, dans leur majorité, qu'un troupeau résigné, affamé, épuisé, qu'ils n'avaient pas la force de se révolter et rester sourds aux exhortations de Théo Gourlaire. « Fichez donc le camp ! Ne vous résignez pas ! » Alors Théo décida d'agir et de quitter l'île au plus tôt. C'était le moment où jamais. Une nuit, en compagnie de trois autres vulnérables, dont Paumé, il tenta l'aventure. À la vis, il se déshabilla, entra dans l'eau et nagea jusqu'à un navire, se hissa à bord, lança une haussière qui atterrit sur la mate. Ses deux compagnons se précipitèrent et l'ancien matelot, Théo, commanda à son petit équipage de relever les avirons. Ce n'est que le lendemain que les pêcheurs s'aperçurent de la disparition de l'un de leurs bateaux, mais les fugitifs furent rapidement rattrapés et capturés. Pour Thalès, qu'il fallut bien prévenir de cette tentative d'évasion, décida de prendre des mesures énergiques contre Théo Gurner et de reprendre en main la colonie. Gurner et ses camarades furent condamnés à six mois de cachot. À la fin de cette terrible année 1861, pour les enfants du Levant, Napoléon III décida de donner à l'enseignement d'État, l'enseignement laïque, une nouvelle impulsion. Il estimait qu'il fallait que, dans un pays de suffrage universel, tous citoyens devaient savoir lire et écrire. Il améliora le sort des instituteurs qui allaient avoir enfin un traitement décent et reçut l'inspecteur d'académie et historien Victor Duruy, qui deviendra son ministre de l'Éducation en 1863. Victor Duruy déplorait que parmi les conscrits, il y avait 27% d'illettrés. Pour Napoléon III, l'éducation pour tous devait être une grande cause nationale. Il fallait désormais impérativement que l'école soit obligatoire et gratuite. Et Victor Duruy s'engagera dans cette voie, non sans rencontrer de multiples oppositions, notamment parmi les catholiques. L'empereur voulait aussi lutter contre l'illettrisme de la jeunesse. C'était aussi ce que souhaitait ardemment l'impératrice. Napoléon III s'interrogea alors devant Gustave Roulan sur l'éducation des mineurs dans les colonies agricoles et en particulier dans celle du Levant. Étaient-elles correctement dispensées ? Le comte de Portales assurait régulièrement aux ministres que celle-ci restait sa priorité et que ses petits pensionnaires quitteraient ville avec des connaissances dans tous les domaines aient un bon métier. Mais la réalité était hélas tout autre. En effet, pour avoir la tête bien pleine, encore fallait-il avoir le ventre plein, ce qui n'était plus le cas au Levant depuis l'été, dont on a vu qu'il fut particulièrement meurtrier. De retour sur son île, au début de l'année 1862, le comte de Portales put constater l'étendue des dégâts. On n'avait pas pu lui cacher plus longtemps une mortalité en flèche parmi les enfants. Il constata lui-même que, contrairement aux propos rassurants qu'on lui tenait, le problème de la reconnaissance des morts de maladie, en raison des conditions de vie difficiles et de la malnutrition, n'était pas résolu. C'est Pérignon qui porta le chapeau. Il fut accusé de mauvaise gestion et d'incompétence. Le désaveu était cinglant et il se sentit humilié. Tout s'effondra d'un seul coup autour de lui. Il s'estimait trahi par le comte qu'il avait lâché, cédant aux instances de l'administration pénitentiaire, celle-ci imposant à la colonie l'un de ses fonctionnaires, ancien directeur de Clairvaux, un certain Jacques Fauveau. Pérignon quitta l'île le 13 septembre sous les huées des enfants. Personne ne songea à lui faire ses adieux. Même les gardiens l'hévitèrent, eux qui pourtant, pour la plupart, l'avaient accompagné lors de ses campagnes d'Afrique. Fauveau reprit aussitôt les choses en main et il s'attacha d'abord à améliorer les conditions de travail et d'hygiène et la nourriture des prisonniers s'améliora à tel point que pendant un an, il n'y eut plus aucun décès à déplorer. Bien nourris, les détenus avaient en plus gagné une nouvelle journée de repos. Et enfin, l'instituteur tant attendu arriva et le souhait de l'empereur de lutter contre l'illettrisme dans les colonies allait pouvoir se réaliser. Le début de l'année 1863 se passa sans incident notable. Le règlement pointilleux du nouveau directeur semblait porter ses fruits. L'amélioration de la nourriture et de l'hygiène permit aux colons de retrouver leurs forces de travail. De plus en plus de terres furent défrichées et cultivées. Faut-vous espérer que les récoltes et la vendange des jeunes vignes soient suffisamment abondantes pour faire vivre la colonie de ses propres ressources ? Mais, en contrepartie, les châtiments devinrent plus durs, souvent disproportionnés aux fautes commises. Au cours de l'automne, des tentatives d'évasion se multiplièrent. L'une d'elles émue particulièrement la population de Porcro. Trois fugitifs, qui étaient parvenus dans l'île de Porcro, furent repris alors qu'ils dormaient paisiblement sous un arbre au bord d'un sentier visiblement épuisé. Le plus jeune n'avait que quatorze ans. Désorientés par la grande douceur avec laquelle le sergent et la garde qui les avaient surpris, ils les interrogèrent, ils se livrèrent et racontèrent leur épopée sans difficulté. La description qu'ils firent du pénitencier étonnèrent ceux qui les écoutaient, dont Mme Carlisti. Mme Carlisti raconta l'affaire à l'adjoint au maire de Porquerolles. Atterré, celui-ci rédisa un rapport destiné à Alphonse de Boutigny, le maire d'Hierre et conseiller général du Var, en prenant soin d'en expédier un double au sous-préfet et au procureur impérial. Voici un extrait de ce rapport qui fit beaucoup de bruit sur le continent. Dernièrement, trois jeunes détenus du pénitencier se sont évadés sur une vieille porte et des sacs de liège. Ils ont traversé le détroit entre l'île du Levant et Port-Cro en s'abandonnant à la volonté des flots. Quel mépris de la vie pour prendre un tel risque ! Ou alors faut-il que leur raison ait un caractère impérieux ? Je sais que je dois m'abstenir d'émettre une opinion personnelle, mais je crois de mon devoir de vous informer des rumeurs qui circulent sur les îles. D'après les insulaires, des choses extraordinaires se passent dans l'établissement pénitentiaire de l'île du Levant, ce qui, a priori, prédispose défavorablement les habitants envers cette maison. Cette affaire et d'autres tentatives de fuite mirent à mal la belle et méticuleuse organisation élaborée par le directeur Fauveau. Pour stabiliser au mieux celle-ci, il avait instauré une sorte de hiérarchie parmi les détenus, instaurant des grades pour les plus méritants. Il avait trouvé habile de recruter parmi ceux qui avaient récolté le plus de punitions, estimant en effet que les plus mauvais sujets feraient les meilleurs auxiliaires. « Qui mieux qu'un loup connaît le métier des bergers ? » disait-il en riant devant son épouse, ses enfants, et les podèmes massés, grand amateur de liqueurs fortes et de femmes légères qui faisaient presque partie de sa famille. Mais cette rigoureuse loi, en interdisant une véritable cohésion au sein de la colonie et en semant la division et les rancœurs, n'eut pas l'effet attendu. Le comte ne la prouvait pas vraiment, mais après les problèmes rencontrés avec Pérignon, il ne voulait pas paraître s'opposer au nouveau directeur et à ses méthodes. D'autant plus que tout n'était pas négatif, bien au contraire. Voulant sans doute répondre aux inquiétudes de certains enfants, il s'adressa à nouveau à eux un dimanche matin. Mes enfants, comme je vous l'avais dit il y a presque trois ans, le 23 mars 1861, lors de l'ouverture officielle de cette colonie agricole, notre but, mon but, n'est pas de vous châtier ou de vous opprimer, mais de vous instruire et de faire de vous des hommes honnêtes et travailleurs. Je vous avais dit alors qu'ensemble, nous construirons un petit paradis. « Nous y sommes presque parvenus, nous y sommes presque parvenus, continuons dans cette voie. » Mais en 1864 et 1865, le nombre des décès repartit à la hausse et malgré une nourriture de meilleure qualité et plus abondante et une bonne hygiène, on ne put que constater la progression constante des maladies et des blessures de toutes sortes et surtout l'état d'épuisement total de certains, ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out. Le docteur Grimaldi, comme en 1861, alerta les responsables. Les enfants de moins de 14 ans, premières de ces victimes, doivent voir leur temps de travail aménagé, préconisé le médecin, et doivent bénéficier de temps de repos dans la journée, être exemptés des travaux les plus pénibles. Les plus frais devraient être affectés à d'autres tâches, comme des bardages des plantes ou des arbres, la cuisine, le ménage. Le comte semblait appuyer le médecin et il décida de s'entretenir avec Fauveau à ce sujet en juin 1865. Celui-ci lui répondit tout de goût. « Je le sais d'expérience, monsieur le comte, depuis vingt années que je pratique le pénitentiaire. Tous les sujets ne sont pas égaux physiquement dans le travail, mais quelquefois des gamins de douze ans sont plus forts et résistants que leurs aînés de dix-huit ou vingt ans. Depuis trois ans que je suis ici, j'ai consacré tous mes efforts à améliorer la nourriture et les conditions de vie des prisonniers ainsi que la propreté des lieux et des personnes, à instaurer la discipline et à augmenter les rendements des différentes exploitations et des ateliers. Ces mesures ont commencé à porter leurs fruits, mais nos pensionnaires ne sont pas venus ici en glégiature. Si vous voulez que votre objectif de faire de cette colonie un modèle soit atteint, il ne faut pas ralentir le rythme. Continuez à m'accorder votre confiance et je l'atteindrai. Le comte est visiblement surpris par la détermination du directeur et le répond en s'excusant presque. Je n'ai jamais douté de vos compétences et de votre expérience. Vos supérieurs me les ont suffisamment vantés et je constate chaque jour les résultats de vos efforts. Je vous donne donc carte blanche pour poursuivre dans l'intérêt de chacun. Pendant que vous remettez les points sur les vies avec le comte au sujet des enfants de l'île du Levant, l'impératrice Eugénie se rendait à Paris à la prison de la petite roquette dénommée pompeusement maison d'éducation correctionnelle. Nous étions le 19 juin 1865 et au terme de sa visite elle s'indigna publiquement du traitement infligé aux enfants. « La petite roquette c'est la maison cruelle » écrit alors le journaliste Inotus de son vrai nom Félix Platel dans Le Figaro. Sur son intervention et celle de l'impératrice elle sera finalement fermée puis plus tard transformée en prison pour femmes avant d'être détruite en 1974. A la suite de cette visite Eugénie commença à s'inquiéter du sort des enfants dans les colonies agricoles et notamment celle de Saint-Anne à l'île du Levant. Le pont compte de Portales qu'elle interrogea ce sujet tente de la rassurer. Mais quelques mois après leurs échanges de courrier elle envoie sur place l'un de ses proches. Le docteur Thomas Evans Ce chirurgien dentiste américain s'était installé à Paris en 1847 et sa réputation lui avait gagné la clientèle de nombreux artistes et écrivains tels Georges Sand Delacroix ou Malzac mais aussi de autres personnalités politiques dont Louis Napoléon Bonaparte et Eugénie. De solides liens d'amitié se nouèrent entre le couple impérial et le dentiste de Philadelphie qui devint bientôt une personnalité influente du second empire. Il sera même employé comme conseiller officieux par Napoléon III qui l'envoya en mission diplomatique auprès du président Lincoln. C'est Evans qui dissuadait l'empereur d'intervenir directement en faveur du sud dans la guerre de sécession. Envoyer un homme de confiance pour l'informer d'une situation était une façon de procéder qui était coutumière à l'impératrice. Elle s'en informait toutefois son époux qui, à ma connaissance, ne s'opposa jamais à ses décisions en matière. Le comte de Portalès reçut Evans avec tous les égards et lui fit visiter la colonie. Evans pu s'entretenir librement avec les gardiens mais aussi des enfants. Il rencontra aussi l'économe massé que beaucoup accusaient tout bas de malversation. Puis, Portalès invita Evans à déjeuner au relais de Saint-Nicolas à Montval. Le comte avait la réputation d'aimer la bonne chair comme le confirmait son solide en bon point. Tout au contraire, Evans était long, maigre et sec. Portalès fréquentait l'auberge depuis des années bien avant même d'entrer en possession du levant. Tout en dégustant sa spécialité, la spécialité de la maison, le Jean-Binotti un succulent sivet de lapin, d'écureuil et de grive. Ils évoquèrent les problèmes qu'avait rencontré la colonie. Vous n'ignorez pas les problèmes rencontrés lors de l'administration Pérignon. Je vous avoue que je n'ai pas été assez vigilant, n'étant pas toujours là. Je me permettrai de vous préciser que Pérignon n'était pas mon choix initial. J'avais suggéré pour diriger l'établissement de nommer le Père Swartfeder, le précepteur de mes enfants, un homme bon, généreux et avisé. Enfin, tout cela est du passé et j'ai confiance en Fogo avec lequel vous vous êtes longuement entretenus. Avec lui, les choses sont en train de changer pour la plus grande satisfaction de nos colons. Evans opina de la tête sans mot dire. Le comte fut sans doute convaincant puisque quelques jours plus tard, Evans, de retour à Paris, lui fit part de sa satisfaction dans une longue lettre. Portales est évidemment très content du jugement favorable du docteur Evans. tout continua donc et la colonie prospéra et se développa. L'été 1866, moins caliculaire que les précédents, se passa d'ailleurs sans incident notable. C'est alors que le comte apprit que de nouveaux colons allaient arriver sur l'île en provenance de Corse. Fauveau fut très content de cet apport nouveau de main d'oeuvre et sollicita même une douzaine de Corse en plus du contingent prévu afin d'atteindre le chiffre rond de 300 détenus. Voilà qu'il marquerait glorieusement le quatrième anniversaire de son mandat et ferait oublier le nombre important de décès survenus en 1865. Mais il lui faudra se contenter de 65 nouveaux arrivants. En revanche, il put annoncer triomphalement au comte dans une lettre accompagnée de graphiques et de chiffres que pour la première fois depuis sa création, le Levant équilibrait ses comptes. Le comte qui était alors au château de Gorgier s'en félicita et lui renouvela sa confiance. Le 26 septembre 1866, comme annoncé, 65 enfants provenant de la colonie Horticole de Saint-Antoine de Castelluccio à Agiacio débarquent au Levant. leur colonie venant de fermer ses portes et le pouvoir ayant décidé de déporter certains des jeunes sur le continent. Leur arrivée avait été précédée d'une sulfureuse réputation que les faits n'allaient pas tarder à confirmer. Dès les premiers jours, en effet, ces nouveaux arrivants se révélèrent particulièrement revendicatifs et se plénir des horaires de travail trop long et de la fungalité des repas. Le 2 octobre à tomber de la nuit, des enfants commencent à chanter. Les gens montent des cellules et ils appellent à la révolte. Le froid est particulièrement vif dans le bâtiment et de nombreux enfants frissodent sous leur couverture. réveillés en fanfare, la plupart ne comprennent pas ce qui se passe. Des vulnérables tentent de calmer les ardeurs véleïtères des Corses mais ne voulant pas paraître jouer en quelque sorte des ravageois, ils finirent par les laisser faire. Nus comme des vers, peut-être pour montrer qu'ils ne craignaient rien, pas même le froid, les Corses se rassemblent au milieu du dortoir en chantant des chants révolutionnaires de leur île natale et commencent à abattre les croissons. Puis, ils s'habillent et ils invitent tous les enfants, encore mal remis de leur stupéfaction, à les suivre. Leur objectif, la demeure du comte, absent ce jour-là, qu'ils sont bien décidés à piller et à saccager. Armés de haches et retroutils, les révoltés défoncent neuf cachots et menacent les gardiens aussitôt accourus, suivis du directeur et de l'aumônier qui tentent de nouer le dialogue. Mais les Corses n'écoutent personne et ils deviennent rapidement les maîtres des lieux. La famille de Fauveau et l'aumônier donnent d'autres solutions que de fuir sur un bateau. Mais le directeur reste sur place, persuadé qu'il peut encore retourner la situation. Suivi du gardien en chef, la combe, il monte les escaliers de l'aile ouest du pénitentier où se trouve son bureau. Celui-ci est déjà envahi par les mutins. Fauveau garde son sang froid. Il en a vu d'autres à Clairvaux et il tente de les raisonner. Allons, les enfants, arrêtons les bêtises maintenant. On va tous se coucher. Moi, je tire un trait sur tout cela et demain. Mais rien n'est fait et pour sauver leur vie, les deux hommes doivent rebrousser chemin. Sous l'effet de l'alcool, chauffés à blanc, les révoltés décident ensuite de s'en prendre aux espions. Une quinzaine d'enfants dont on a vu qu'ils avaient été recrutés par Fauveau lors de sa réorganisation de la colonie pour seconder les gardiens et les informer de tout ce qui se passait. L'un des meneurs, Condurier, âgé de 16 ans, sans doute le plus enragé parmi les insurgés, met le feu au bâtiment où se sont réfugiés les esprits, les espions, dans le magasin, dans le magasin aux vivres. Le jeune toulonnais, Garibaldi, conscient de l'éliminence du danger, tenta de donner l'alerte. Mais comme il escaladait la porte à demi brisée du magasin, il reçut trois coups de couteau aux cuisses et à la poitrine. Il ne put que s'écrier « Au secours ! Au secours ! On tue les innocents au magasin ! » « Mais c'est pas vrai ! C'est pas des esprits ! » « Au meurtre ! » « À l'assassin ! » Le gardien, la combe, roncelin et vieille vieille, un grand corps s'inquié de voir ses camarades dans un tel état d'excitation meurtrière, arrivèrent en courant. Mais déjà, tout était en flamme. Des cris de douleur montaient du magasin une épaisse fumée noire à l'odeur âcre de goudron empêchée de pénétrer à l'intérieur. Très rapidement, l'incendie se propagea dans tout le bénitencier et dura jusqu'à l'arrivée de militaires et de deux brigades de gendarmerie venues du continent le 4 octobre matin. 37 jeunes sont arrêtés, embarqués sur le vapeur Hector et évacués vers la maison d'arrêt de Toulon. Les médecins légistes eurent le plus grand mal à dénombrer les victimes. On ne fut jamais d'ailleurs de façon précise si 13 ou 14 enfants périrent dans cet incendie dont le pauvre Garibaldi au comportement courageux. Le procès dura du 2 au 6 janvier 1867. L'instruction fut menée au pas de charge. Le procureur impérial qui avait reçu des consignes d'en haut ne désirait pas que le procès eut un retentissement national qui aurait pu remettre en cause le principe même des colonies agricoles pour mineurs auxquelles l'empereur était très attaché. Le risque était toutefois très mince car la population voyez-vous opposition républicaine comprise était somme toute assez satisfaite du travail de l'Empire dans ce domaine. Il faut bien dire que l'on pouvait se promener tranquillement dans les rues des grandes cités et que Paris redevenait la ville lumière. la sécurité des biens et des personnes semblait de mieux en mieux assurée et c'est la seule chose qui comptait vraiment. Le seul qui aurait peut-être pu s'insurger contre cette tragédie s'appelait Victor Hugo et il était alors en exil sur son rocher à Guernazé. Quant à la presse elle s'y intéressait à la guerre et les quelques rares journalistes qui se rendirent sur place chantèrent les louanges du maître des lieux le comte de Portales cet homme de bien cette âme noble qui consacrait sa fortune à l'amélioration morale et physique des enfants colons sous un ciel plus doux et dans des conditions de salubrité excellentes. Portales néanmoins fut profondément affecté par ce drame même s'il ne s'estimait en aucune façon responsable de ces tragiques événements. les 16 accusés âgés de 13 à 19 ans furent condamnés à des peines diverses et 4 d'entre eux donc conduirient aux travaux forcés à perpétuer. La direction générale des prisons tenta d'obtenir du ministère de l'intérieur un décret de fermeture de Sainte-Anne mais en vain. Alors elle multiplia les exigences dans un nouveau cahier des charges et la colonie fut mise sous haute surveillance. Massé fut ouvertement accusé de malversation mais heureusement pour lui l'incendie avait détruit toute preuve. Faurot le contenta du Levant comme on l'appelait alors fut accusé d'être le bourreau de ses enfants martyrs. Fraîchement remercié il est remplacé par Mathurin Vorse ancien capitaine de gendarmerie tandis que Massé creut plus prudent de disparaître de l'île le plus discrètement possible. Mathurin Vorse aussitôt en place s'efforça de réhabiliter la vocation première de la colonie l'éducation et l'apprentissage des enfants dans les meilleures conditions de vie possibles. Mais les châtiments corporels furent remis à l'honneur en raison selon Mathurin Vorse de leurs incontestables vertus éducatives. Par ailleurs la sécurité s'améliora les gardiens furent armés. Quant au travail il resta inhumain par sa dureté pour des enfants qui continuaient à travailler entre 12 et 15 heures par jour. On insista alors à l'arrivée de nouveaux enfants de surcroît pour la plupart malades. Vorse fut atterré. Après trois tuberculeux morts à l'infirmerie on lui envoya un aveuble le petit lefèvre. Ah ah ! À croire que l'on cherchait en haut lieu à saper son œuvre de redressement. Il y crivit aussitôt compte pour se plaindre les manœuvres obscures de la pénitentiaire. Portales signala le fait mais ne reçut aucune réponse. Quoi qu'il en soit l'administration avait décidé du sort du jeune lefèvre. Elle ne reviendra pas sur son cas. Grâce à l'aumônier au médecin et à l'instituteur il finit par trouver sa place au levant sous la protection des vulnérables. En 1869 le comte de Portales revint au neuf ans avec sa femme et sa fille cadette. Par mesure de sécurité il n'y était pas revenu depuis les meutes des Corses. Le comte fut ravi de constater que sainte Anne était sur le point de devenir un bel établissement. Un jour prochain sans doute on pourrait sérieusement former les détenus aux différents métiers de la terre et la colonie agricole mériterait enfin son nom. Cette même année 1869 les portes du Levant s'ouvrirent sur la liberté pour les vulnérables. Canal historique comme l'on dirait aujourd'hui de Villas Beaumet et Roncelin qui étaient entrés ensemble avec le tout premier confois à Saint-Anne. Puis Théo Bruner sortit à son tour et s'installa ailleurs. Avec ses quelques économies il acheta un pointu et devint patron pêcheur. De Villas qui avait pris le bout des vendanges au Levant devint vigneron Beaumet lampiste à la gare Saint-Charles. Quant à Roncelin l'apprenti forgeron il devint mécanicien sur la ligne de chemin de faire Paris-Rouen. Quelques mois plus tard la guerre éclatait entre la France et la Prusse. Le comte de Portales dans une position particulièrement délicate partit se réfugier en Suisse dans son pays natal. Après le désastre de Sedan Napoléon est fait prisonnier et capitule. Paris est assiégé et l'impératrice parvient à fuir grâce à l'aide du fidèle docteur Evans le comte de Portales malade ne revint jamais sur son île et mourut en juillet 1876. Après bien des déboires ses héritiers se défirent de l'île et les 200 détenus qui restaient furent placés dans d'autres colonies agricoles. La fermeture définitive de Saint-Anne intervint en novembre 1878. Le bilan humain est très lourd puisque on dénombrera 99 enfants morts sur l'île du Levant entre 1861 et 1878. Il fallut attendre l'année 1940 pour que les bannées d'enfants soient définitivement supprimées en France. Qu'est devenue l'île du Levant depuis cette tragique période ? Dans la partie nord de l'île, la marine a installé depuis 1950 un centre d'essais et de recherche devenu un haut lieu d'une technologie d'avant-garde mise en œuvre par des ingénieurs et techniciens de la DGA, la Délégation Générale de l'Armement. Le reste appartient depuis 1928 à une société, la Société Immobilière des Îles-Dors. Et en 1931, les docteurs Gaston et André Durville, les acquéreurs de cette société, pratiquèrent, dans ce site exceptionnel, une expérience naturiste médicale. Ainsi naquit le village d'Héliopogis, lieu unique dans le monde de tolérance et de liberté. Qui se souvient encore aujourd'hui sur cette île paradisiaque du pénitentiaire même parmi la population autochtone ? Qui, parmi les milliers de visiteurs annuels des Îles-Dors, a entendu seulement parler de ces pauvres enfants perdus de l'île du Levant ? Fort peu, sans doute. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous en parler brièvement afin qu'ils ne sombrent pas définitivement d'en oublier. Je vous remercie. de l'île